Shalom, shalom à tout le monde, bonjour, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Yerushua, le Machia. Alors nous sommes actuellement à Saint-Fra pour la mission comme c'était prévu. Vous êtes bel et bien sur votre radio, radio message de réveil. Et nous sommes aujourd'hui le troisième jour de la mission. Donc nous sommes là depuis le jeudi. Aujourd'hui nous sommes samedi. Donc nous sommes arrivés le jeudi, nous avons déjà commencé la mission d'évangélisation. Hier encore nous étions à l'évangélisation à Saint-Fra. Et vraiment le Seigneur nous étonne de plus en plus dans cette mission d'évangélisation. Nous voulons lui rendre toute la gloire et dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et nous vous disons merci également pour vos prières, pour vos soutiens dans la prière. Parce que nous voyons que vos prières portent énormément dans cette mission-là. Que toute la gloire y vienne dans notre Seigneur Yéroshoa. Alors on va faire rapidement un petit compte-rendu pour encourager les uns les autres par rapport à ce que le Seigneur est en train d'accomplir présentement dans cette ville de Saint-Fra. Et nous voulons dire que d'emblée, nous avons fait un constat dans cette ville-là. C'est que cette ville est totalement sous l'emprise de l'islam. Totalement sous l'emprise de l'islam. Ça fait comme l'impression que vous êtes dans un pays ou dans une ville islamique. Parce que tout le monde est musulman. Parce que toute la ville, la population est plongée dans l'islam. Alors que nous sommes dans un village gourou. Voilà, donc Saint-Fra c'est une ville pour les gourous, dans un village des gourous. Mais c'est composé que de musulmans. Et le Seigneur, selon ce qui nous a été dit sur la ville, c'est qu'au départ, lorsque les populations du nord, ou bien extérieures à la Côte d'Ivoire, donc le Mali, etc. sont venus s'installer dans cette ville-là. Les autochtones, donc les gourous eux-mêmes, ont demandé aux gens de s'éloigner un peu. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient éloignés ont pris la ville. Donc c'est-à-dire les étrangers, que ce soit les Maliens, les Guinéens, ces populations-là, et même les peuples du nord, les Malinquis, et tout ça, ont rempli la ville. Et les gourous, eux-mêmes, ont été repoussés loin, loin, au fin fond de la ville. Et cette ville-là est vraiment contrôlée par ces populations qui sont dans l'islam. Et il nous a été dit aussi que les gourous marient de plus en plus de musulmans. Et quand ils se marient avec des musulmans, que ce soit des hommes ou des femmes, ils deviennent musulmans. De plus en plus de musulmans se tournent. Et des gens qui n'étaient peut-être pas forcément croyants, ou qui étaient peut-être des chrétiens, deviennent de plus en plus musulmans au fur et à mesure qu'ils se marient avec ces personnes-là. Ou bien par influence par rapport à tel est mon ami. Donc comme il est mon ami, il est musulman, je deviens musulman aussi. Et il y a beaucoup de maraboutage. Voilà, le maraboutage, ça devient normal. Puisque dans l'islam, c'est pas condamné de consulter un marabout, de consulter ce genre de personne-là, de consulter le karamroche, comme on dit. Et vraiment, le Seigneur a besoin d'un peuple qui annonce son nom, qui proclame sa parole dans le nom puissant d'Héroshoa. Et c'est ainsi que vraiment le Seigneur a disposé les choses. Il y a des cœurs qui se tournent vers le Seigneur. Il y a des cœurs qui se tournent vers le Seigneur de plus en plus. Il y a des missions qui se font de plus en plus. Il y a des églises qui commencent à s'implanter en ces lieux. Et beaucoup de personnes commencent à donner leur vie au Seigneur. Et nous aussi, voilà, donc dans le cadre de la mission, nous avons témoigné du Seigneur, annoncé l'Évangile. Il y a déjà deux sœurs qui se sont fait baptiser. Voilà, deux sœurs qui étaient des anciennes musulmanes, qui ont rencontré le Seigneur, qui se sont fait baptiser. Donc le jeudi, à notre arrivée, on a procédé au baptême par la gloire du Seigneur. On rend toute la gloire à Yosha, Mashiach, pour ces villas qui sont visitées. Et il y a des évangélations qui sont faites, que ce soit dans le marché, que ce soit corps à corps, comme on le dit. Donc le « face to face », comme on aime bien le dire. Et c'est pour ça qu'on fait ce petit compte-rendu là, pour vous un peu donner quelques petits détails au nom des Chouas. Donc il y a des frais qui sont là, qui vont aussi prendre la parole pour aussi encourager dans ce sens-là, ce qu'ils ont pu vivre. Amen, soyons tous bénis. Vraiment, quand nous sommes arrivés à Saint-Fra, pour ma part, j'ai été vraiment encouragé, encouragé déjà par ces soeurs-là qui, je veux dire, étaient déjà déterminées pour la mission, qui nous attendaient, ainsi de suite. Je veux dire qu'ils attendaient le baptême comme étant l'enlèvement. Et on a trouvé une famille vraiment islamique, mais qui n'était pas fermée à l'Évangile, fermée au Seigneur. Je veux dire, presque la quasi-totalité de la famille, chacun a même mis déjà son pied dans un bâtiment, dans un édifice, l'église. C'est déjà, je veux dire, pour nous, un contact avec l'Évangile, une facilité pour ces personnes-là, d'être frappées, touchées par l'Évangile, frappées par la gloire du Seigneur. Ce sont des personnes qui sont vraiment à l'écoute, qui ont soif, qui soupissent, après la parole du Seigneur, qui veulent rencontrer le Seigneur, des personnes qui sont vraiment engagées, déterminées pour le Seigneur. Et comme mon frère le disait tout à l'heure, une ville qui est vraiment, vraiment sous l'empris de l'islam, ce n'est pas étonnant que ce soit une famille musulmane qui nourrit soi. Ce n'est pas étonnant. Et dans cette ville étant, je veux dire quoi, islamique, il y a quand même aussi des personnes qui sont cette chrétienne. Mais le comble aussi, c'est que la chrétiennité moderne qu'on retrouve partout, des personnes qui sont dans cinq derniers jours, ceux-là, ils sont aussi ici, qui eux aussi disent, annoncent l'évangile, mais qui mettent les gens en prison, qui les tiennent captives. Qui les tiennent captives. Et les témoignages aussi, je veux dire, ceux-là même qui nous ont reçus, nous rendaient parfois, qui sommes musulmans, mais qui nous rendaient témoignage du Seigneur, de Yahushua, eux-mêmes qui se disaient, non, qu'il y a des côtés de l'islam qui ne comprennent pas, qui n'aiment pas. Pourquoi on dit c'est Dieu, mais on peut consulter les marabouts, alors que les marabouts, c'est un menteur. Tom, tu as besoin de ton poulet pour manger, il va te prendre ton ayant pour aller chercher le poulet, toutes ces choses-là. Et on voit comment est-ce que ces gens-là, ceux à qui, d'emblée, quand on les voit, on se dit que non, bon, eux-mêmes musulmans, ils n'ont pas besoin du Seigneur. Et on cible une catégorie de personnes vers qui on peut aller pour aller sur l'évangile. Maintenant, on fait des erreurs. C'est vrai que c'est des personnes qui sont parfois, je veux dire, fermées à l'évangile, sont parfois violents, mais c'est l'esprit, je veux dire quoi, de Allah, qu'ils ont reçu, qui fait ces choses-là. Mais le Seigneur nous envoie, même parmi, il dit qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, il ne serait pas surpris qu'il y ait des personnes qui sont fermées à l'évangile. Et quand tu rencontres ce genre de personnes-là, et que tu vois que parmi ces personnes, il y a des personnes qui sont ouvertes à l'évangile, il faut comprendre que ceux-là qui sont durs, fermés, le Seigneur peut faire grâce pour qu'ils soient touchés par l'évangile. C'est vraiment cet encouragement que moi gère, parce que quand on arrivait dans le marché pour évangéliser, on a commencé à faire le tout, mais j'ai dit, mais tout le monde est musulman ici, qui pourrait nous écouter ? Qui pourrait nous écouter ? Mais, c'était moi, je lui ai su, il allait dire, il faut chercher neuf coins. Mais quand même, le Seigneur nous a encouragés, on a commencé à prêcher dans le marché, et comme on parlait, on disait, si tu as oublié Jésus, si tu l'as appelé, il va venir. Il y a une maman musulmane qui était là, qui disait, Jésus, viens, je vais te voir. Viens, je vais te voir. Vous voyez ? Peut-être qu'elle peut penser que c'est amusant, amnouder, mais je veux dire, on fire à mesure qu'on disait, si tu appelles Jésus, il va se présenter à toi. Elle disait, Jésus, je vais te voir. Mais c'est rare qu'un musulman puisse dire, Jésus, je vais te voir. Vous voyez ? Je veux dire, il y a des personnes qui cherchent, même la plupart des musulmans, d'autres, ils cherchent encore la vérité. Ça veut dire, eux, mais ils savent dans quoi ils sont là ? Ils sont dans quelque chose qui n'est pas vraiment bien, quelque chose qui n'est pas encore clair, qui est encore louch. Il y a d'autres qui prient, puisque le prophète leur dit qu'il n'est pas Dieu. Il leur parle de Dieu, mais le Dieu qui n'a pas de nom. Le Dieu n'a pas de nom. C'est juste un titre qu'il a. Donc, on leur parle d'un Dieu qui a un nom, ils sont étonnés, ils veulent connaître ce Dieu-là qui a un nom. Donc, c'est vraiment encourageant, encourager d'être là en mission. Nous encourageons aussi ceux-là même qui veulent vraiment découvrir cette ville-là, pas pour la découvrir en tant que des touristes, mais pour annoncer l'Évangile, pour voir comment les gens soupissent, les gens ont besoin, les gens ont soif de l'Évangile ici. C'est déjà l'occasion vraiment de crier au Seigneur pour cette ville aussi partout où vous êtes. Le Seigneur aussi agira, le Seigneur va sortir. On a vu cette maman-là, une maman de 59 ans, je veux dire, mais qui vraiment se fait comme un enfant parce que pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour connaître le Seigneur, pour découvrir le Seigneur, c'est touchant, c'est encourageant. On passe des heures en train de nous écouter, en train d'écouter le Seigneur, en train de parler du Seigneur. On passe tout ce temps-là. C'est vraiment encourageant que vraiment le Seigneur soit béni. pour moi. Je vais toujours en voyage. Amen. Voilà. Comme je ne suis pas aussi, nous ne sommes pas les seuls, je vais laisser le micro à mon frère. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Voilà, c'est votre frère. C'est votre frère Jean-Jacques. Voilà, et on bénit le Seigneur. Voilà, nous, nous sommes arrivés hier. Voilà, les frères ont commencé la mission, eux, depuis jeudi, nous ont précédés. Nous, on est arrivés hier. Et on est arrivés, on a eu beaucoup de joie. On est restés pratiquement à partager la parole jusqu'à minuit, pratiquement. Voilà. dans cette famille-là, comme on dit, qui est musulmane à la base, enfin, qui est d'origine musulmane, voilà, où quand même beaucoup ont été touchés, où beaucoup se posent des questions. Beaucoup se posent des questions. La maman, le fils, la belle-fille, même les enfants aussi de la maman, voilà, qui se posent beaucoup de questions, qui s'interrogent, qui ne sont pas du tout fermés à l'évangile, voilà, mais qui cherchent la vérité. Et on prie que le Seigneur, ben, se révèle véritablement aux uns aux autres et qu'ils se saisissent de cette famille-là. Amen. Voilà. Et c'est un peu l'image, je souhaiterais qu'on lise un passage rapidement. Amen. Voilà. Alors, c'est l'histoire un peu de... On va prendre la Bible dans le livre des Actes, au chapitre 10, à partir du verset 1. Voilà. Alors, Actes 10, 1. Mais il y avait à Césarée un homme du nom de Cornelios, officier de l'armée romaine d'une cohorte appelée italienne. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange d'Elorim qui entra chez lui et qui lui dit Cornelios. Et dès que l'ange qui lui parlait fut parti, Cornelios appela deux de ses domestiques et un soldat craignant Elorim d'entre ceux qui se tenaient près de lui. Mais comme Pétros était en perplexité en lui-même sur ce que... Ah, pardon. Ah, je suis en train de lire plusieurs passages en même temps. Amen. On va lire Actes 10, chapitre 1. Amen. Pardon. Oui. Désolé. Actes 10. Merci Seigneur. Actes 10. Donc, il y avait à Césarée un homme du nom de Cornelios, officier de l'armée romaine d'une cohorte appelée italienne. Voilà. Il était pieux et craignant Elorim avec toute sa famille. Il faisait aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priait Elorim continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange d'Elohim qui entra chez lui et qui lui dit Cornelios et celui-ci, ayant les yeux fixés sur lui et tout effrayé, dit Qui a-t-il, Seigneur ? Et il lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Elorim et il s'en est souvenu. Et maintenant, envoie des hommes à Jopé et fait venir Shimon qui est surnommé Pétros. Voilà. Il loge chez un certain Shimon couroyeur dont la maison est près de la mer c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Amen. Voilà. On pourrait s'arrêter là déjà. On connaît bien ce passage-là de Acte 10. Et on voit que dans la suite de ce passage-là bon, par la suite Corneille envoie Corneille Cornelios envoie justement chercher Pétros là où il se trouve Pétros qui lui-même a été averti par le Seigneur et il demande justement à Pétros de venir le retrouver le rejoindre là où il est à Jopé justement pour pouvoir partager avec lui l'évangile. OK ? Voilà. Et le passage nous montre en fait que Cornelios ne s'est pas converti le jour où les frères ou Pétros est arrivé à Jopé dans sa maison. Non. Voilà. Alors ce qui s'est passé c'est que dans ce passage-là Cornelios est romain. C'est un officier de l'armée romaine. Donc c'est une armée d'occupation. L'armée qui occupait justement Israël à cette époque-là. L'armée de Rome. Donc c'était une armée d'envahisseurs une armée qui asservissait. Et Rome également était mandatée aussi spirituellement pour amener Israël à sortir de la voie du Seigneur à renier le Seigneur. D'accord ? On peut le voir dans bien des passages dans la Bible chaque fois qu'une nation envahit un peuple elle lui enseigne sa culture elle lui enseigne aussi sa façon de prier. Elle lui enseigne sa langue. Donc une armée d'invasion comme celle de Rome qui se retrouva à Jérusalem d'accord ? A Yerushalayim son rôle c'était en fait de faire sortir Israël justement de la voie de la parole du Seigneur pour lui inculquer les voies de Rome pour lui inculquer l'enseignement de Rome. Et paradoxalement ce Cornelius là qui se retrouvait dans cette ville là pour détourner le peuple d'Elorim de la parole d'Elorim se retrouve lui-même touché par Elorim dans sa mission le Seigneur l'a visité et il a été touché au point où au lieu d'inculquer la foi romaine lui s'est converti à la foi juive lui s'est converti à la foi juive et on parle de lui en disant qu'il faisait des aumônes qu'il priait Elorim continuellement verset 2 donc c'est quelqu'un qui avait changé de foi c'est quelqu'un dont la vision avait changé c'est quelqu'un dont la pensée d'origine a été changée par Elorim c'est quelqu'un dont l'instruction qu'il a reçue depuis tout petit lui venant de Rome lui venant de sa religion a été changée mais cette personne avait besoin d'avoir d'asseoir sa connaissance du Seigneur avait besoin d'avoir de plus amples informations sur le Seigneur il pratiquait la foi juive d'accord donc il fonctionnait conformément à la Torah encore alors que Yehoshua était venu s'était manifesté avait enseigné sa parole aux apôtres à ses disciples l'avait laissé et leur avait dit en Matthieu 28-19 allez en fait de toutes les nations des disciples enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit donc ce corneille là aimait Elorim mais avait besoin de connaître Elorim avait besoin de passer de l'alliance dans laquelle il était de cet Elorim là qu'il avait connu à la nouvelle alliance et le Seigneur connaissant son cœur connaissant sa sincérité ben l'a instruit clairement de faire appel à Pierre pour que Petros vienne lui parler de l'évangile lui parler de Yehoshua lui faire comprendre que ben il était dans la Torah ben qu'il est passé maintenant aujourd'hui le Seigneur a fait passer les choses à une nouvelle alliance à une autre alliance l'alliance dans le sang de Yehoshua voilà et la suite du passage nous l'enseigne clairement nous le montre clairement ben Pierre s'est rendu il ne s'est pas bloqué il s'est rendu immédiatement à Jopé et on dit que ben à Jopé par contre qu'est-ce qu'il a fait il a invité pratiquement tout le monde d'accord il a invité pratiquement tout le monde ben ceux qui connaissaient tout ça voilà il les a invités leur a demandé de venir écouter il a invité toute sa maison voilà je cherche le passage et Cornelius il y a quatre jours à partir du verset 32 Amen on peut lire à partir du verset 44 et comme Pétros prononça encore ce discours le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations car ils entendaient parler en langue et magnifiée et le rime alors Pétros prenant la parole dit quelqu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ceux-ci qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous et il ordonna qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur après cela ils le prièrent de rester quelques jours Amen voilà donc Cornelius a fait venir toute sa maison et pendant justement que Paul Pétros partageait la parole on peut voir le verset nous je vais lire ça oui tu peux le lire c'est le verset verset 23 23, 24, 25 merci voilà alors Pétros alors Pétros les filles entre et les logea le lendemain il s'en alla avec eux et quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnait il arrivait à Césarée le jour suivant Cornelius les attendait et avait invité ses parents et ses amis Amen Amen donc voyez Cornelius a invité ses parents et ses amis pour venir entendre la parole de l'orim voyez-vous et Pétros n'est pas venu enseigner donc la Torah il est venu enseigner pour dire ben oui il y avait la Torah d'accord mais l'orim de la Torah justement ben c'est manifesté pleinement en Yéhoshua voilà et il est venu nous faire passer dans une nouvelle alliance d'accord et donc cet élorim que tu pries que tu cherches de tout ton coeur ben c'est Yéhoshua d'accord et la parole déclare qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit ils ont été baptisés dans l'Esprit et ils ont été en même temps baptisés plongés dans l'eau automatiquement pour ceux qui nous suivent qui ne le savent pas ben voilà un enseignement est clair concernant le baptême et ça confirme la parole de Matthaios 28 verset 19 à 20 ben allez en fait de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Saint-Esprit et leur enseignant d'obéir à tout ce que je vous ai prescrit donc on baptise et on enseigne on ne donne pas d'abord des cours de baptême pendant trois ans pour ensuite baptiser la personne le Seigneur Yéhoshua a dit baptisé et enseigné ensuite Amen voilà donc il n'y a pas besoin de coups de discipola ou quoi quoi avant de pouvoir baptiser quelqu'un on baptise automatiquement et c'est ce que Petros a fait il est arrivé il a partagé le Seigneur ils ont été touchés ben sur le champ baptême leur formation maintenant se fait par la suite mais on voit Cornelius qui invite tout le monde ses amis ses proches et je vous dis frère lorsque nous sommes arrivés hier il était 19h on est resté jusqu'à minuit dans cette maison là et ça c'est nous qui sommes arrivés hier mais pour les frères qui sont là quand même depuis déjà deux jours c'est pareil ces moments là ces enfants toutes la maison a soif de la parole ils sont là à boire les paroles du Seigneur à boire à écouter quand nous on arrivait à 19h les frères étaient déjà avec eux depuis 14h depuis 14h jusqu'à minuit ils étaient là à écouter la parole à boire chaque mot de la parole ils ont invité des amis hein ils ne font que nous recommander des amis allez ici voyez telle personne elle peut être touchée voyez prier pour telle personne nous vous en prions hein allez voir telle personne allez visiter telle personne voilà le numéro c'est le même comportement le même élan que Cornelius avait c'est cet élan là que l'on voit aujourd'hui dans cette maison là dans cette famille là ici à Saint-Fran et nous nous sommes encouragés amen voyez c'est les actes des apôtres amen nous nous sommes encouragés c'est la manifestation de l'Esprit Saint c'est les œuvres de l'Esprit du Seigneur du Seigneur hier la maman a invité une de ses amies une amie d'enfance avec qui elle est depuis des années d'accord leurs enfants sont amies elles se connaissent depuis des années mais cette dame là est dans le catholicisme elle l'a invitée ma soeur viens écouter cette dame là aussi elle restait avec nous jusqu'à 22 heures pratiquement avant de partir on a bien cassé aussi beaucoup de doctrines amen beaucoup de doctrines et on s'est rendu compte nous-mêmes hier des choses effarantes effrayantes que le catholicisme enseigne aux gens du mensonge du mensonge moi j'étais étonné certaines choses que j'entendais hier pour la première fois de ma vie mais c'est effrayant comment on peut mentir à ce point comment on peut mentir à des gens à ce point les maintenir captifs dans des fausses doctrines c'est grave et ces choses là frères et sœurs il faut pouvoir les casser et on prie que le Seigneur nous donne cette grâce là la grâce l'onction avec laquelle il a travaillé avec Pierre dans la famille de Corneille que le Seigneur manifeste encore cette grâce là amen voilà notre prière voilà un peu le passage aussi que je ne voulais pas attager voilà qui s'accorde véritablement avec ce que nous vivons ici voilà nous prions vraiment qu'il y ait des baptêmes encore nous prions que des personnes soient touchées soient remplies de la présence du Seigneur et voilà frères et sœurs le Seigneur était capable de faire déplacer Pierre pour une seule famille par la suite on ne sait pas ce qu'est devenu Césarée on ne sait pas ce qu'est devenu Jopée amen mais voilà on sait une chose c'est que pour une seule âme le Seigneur est capable de déplacer son Église de déplacer l'Assemblée de déplacer des frères et sœurs amen il dit pour lui à quel point c'est important pour une seule âme amen voilà et on bénit le Seigneur en tout cas de ce qu'on voit et vraiment c'est ce que je voulais partager hein voilà et que le nom du Seigneur soit béni et voilà soyons encouragés soyez encouragés au même titre que nous et on reviendra vers vous dans le courant de la journée et tout voilà que le nom du Seigneur soit béni en tout cas alléluia que le Seigneur soit béni gloire au Seigneur vraiment c'est vraiment un temps où le Seigneur vraiment parle à beaucoup de cœurs le Seigneur parle à beaucoup de personnes et le Seigneur est en train d'éclairer son peuple ses enfants vous voyez tout ce qui a été dit même dans les marchés où l'évangile a été prêché vraiment les gens étaient musulmans mais ils étaient très attentifs à ce qui était dit très attentifs et le Seigneur se manifeste vraiment puissamment et aussi il y a eu le cas aussi quelqu'un qui était qui était fou voilà pendant qu'on prêchait et il nous a suivis pendant toute la prédication dans le marché et à chaque fois qu'on disait alléluia il disait amen il nous a suivis pendant près de trois heures du temps il marchait derrière nous il marchait derrière nous et après on a fini on lui a demandé son nom il s'appelait comment il n'arrivait pas à dire son nom il délirait il parlait d'autres choses on dit bon là comme tu nous suis on va prier pour toi donc on lui a demandé de venir il s'est mis là on a prié pour lui on a invoqué le nom de Joshua c'est lui de toute façon nous on n'a aucun pouvoir pour délivrer qui que ce soit on a prié on a invoqué le nom du Seigneur on a fini de prier on lui a demandé comment tu t'appelles il a dit je m'appelle Thomas il a dit il a dit je m'appelle Thomas il a commencé à répondre à nos questions on a commencé à échanger on était vraiment étonné de voir que le monsieur était quand même devenu lucide celui qui n'arrivait pas a dit son nom le Seigneur l'a visité il a commencé à dire son nom et un petit témoignage avant qu'on aille à l'évangélisation pendant qu'on priait pour l'évangélisation le matin le Seigneur nous a montré un fou en vision donc on a prié par rapport à ça par rapport à ça nous on ne savait pas trop de quoi il était question et on arrive sur le marché on trouve un fou qui nous suit donc le Seigneur il est vraiment terrible donc le Seigneur voulait visiter ce fou là et il a permis que ce monsieur nous suive et à la fin on a prié pour lui on lui a acheté à manger et on a fini on a parlé avec lui et on est parti donc le Seigneur fait les choses telles qu'il veut comme tout à l'heure on disait il peut déplacer des personnes pour une seule personne peut-être que nous on pense que c'est peut-être une multitude mais peut-être il y a une seule personne qui l'a vue dedans qui veut visiter et on veut rendre toute la gloire au Seigneur qui touche même les fous qui est puissant alléluia nous rendons toute la gloire au Seigneur que la gloire lui soit rendue et vraiment la mission continue prier pour nous et que cette ville là reçoive l'évangile qu'il y ait les baptêmes qu'il y ait vraiment des libérations des hommes et des femmes qui sont affranchis au nom puissant et au chômage et à notre Seigneur et au sauveur que la gloire lui soit rendue Amen Amen et au chômage et au chômage